... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous retrouver de nouveau dans ces salles. Ce soir, c'est donc une rencontre dans le cadre du cycle Le Monde sur un fil, consacré aux questions géopolitiques et organisé en partenariat avec la Revue Politique étrangère. Donc, nous allons ce soir présenter un livre, une parution très récente, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, de Marc Ecker et Elie Tenenbaum, paru au mois d'avril aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup aux désauteurs d'être avec nous ce soir. Et un grand merci à Marie-France Châtain, journaliste à Radio France Internationale, qui nous fait l'amitié d'animer cette rencontre. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup et bonsoir à tous et bienvenue pour cet échange avec Marc Ecker et Elie Tenenbaum. Marc Ecker, vous êtes directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, également rédacteur en chef de la Revue Politique étrangère. Bonsoir. Bonsoir, Marie-France Châtain. Elie Tenenbaum, vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonsoir. Bonsoir, Marie-France. Votre ouvrage est évidemment un ouvrage un peu plus d'actualité, avec beaucoup d'événements finalement convergents. D'un côté, l'approche du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, perpétré aux Etats-Unis et faisant notamment s'effondrer les tours du World Trade Center à New York. Le 10e anniversaire de la mort d'Oussama Abel Laden au Pakistan, c'était le 2 mai 2011. Et puis, l'actuel retrait américain d'Afghanistan, également l'évolution de la situation au Sahel, qui semble de plus en plus échapper au contrôle des autorités des pays de la région. Le Mali, le Burkina Faso, mais pas seulement. On a relevé près de 200 morts il y a deux semaines dans deux villages au Burkina Faso. Et ces risques exprimés de plus en plus ouvertement en France, de progression des djihadistes vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et les pays du Golfe de Guinée. On semble avoir bien du mal aujourd'hui à avoir une issue à la guerre qui se poursuit. On l'a compris sur plusieurs fronts et de plus en plus nombreux peut-être. Al-Qaïda a fait preuve de beaucoup de résilience et de nouveaux groupes comme l'État islamique sont apparus. La chute du califat proclamé par Daesh n'a pas signé la fin de cette organisation ni de son idéologie mortifère. Le Monde contraite deux à trois fois plus de combattants djihadistes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Qu'a-t-on fait finalement des deux décennies passées ? Comment expliquer qu'en dépit des centaines de milliers de vies perdues et des sommes considérables dépensées, la menace soit encore si élevée ? On parlera pendant 45 minutes avec les deux auteurs de l'ouvrage. Ensuite, je vous proposerai un certain temps pour des questions avec la salle. En tout cas, vous êtes Elie Tenenbon et Marc Ecker, des spécialistes des questions de défense et de terrorisme. Vous nous proposez à travers cet ouvrage une rétrospective de deux décennies de lutte, mais même pas de lutte. D'ailleurs, vous prononcez le mot de guerre puisque vous expliquez qu'en 2001, on passe de la lutte à la guerre contre le terrorisme. Alors plusieurs questions. En quoi le 11 septembre a-t-il changé la face du monde ? La lutte contre le terrorisme, la guerre donc. Dans quelle mesure l'antiterrorisme global a-t-il changé des alliances ? Et finalement, est-ce qu'on peut dire que la lutte contre le terrorisme est devenue l'axe structurant de l'ordre mondial ? Qui souhaite répondre en premier ? Marc Ecker. Je vais commencer. Et d'abord, j'aimerais dire que c'est un grand plaisir d'être là ce soir. Je remercie encore la Bibliothèque publique d'information de ce partenariat. Et c'est un grand retour au centre Pompidou. La dernière rencontre du cycle a eu lieu en présentiel en octobre. Ensuite, il y a eu plusieurs rencontres sur Internet. Mais je dois dire qu'être là ce soir, c'est vraiment un plaisir. Et je remercie le public qui est venu. La jauge est tenue. Les conditions sanitaires sont respectées. Et puis, tous ceux qui sont sur Internet, on les salue aussi, bien évidemment. Mais vraiment, le plaisir du retour dans les lieux de culture est là. Maintenant, pour en venir à vos questions. Oui, le 11 septembre 2001 a été un tournant. Ça a été un tournant dans la perception du terrorisme. Et ça a été un tournant géopolitique majeur. En fait, ce tournant peut s'expliquer déjà par la nature de cet attentat. On a évidemment un saut quantitatif, puisque jusqu'alors, le terrorisme faisait au maximum quelques centaines de morts pour les attentats vraiment les plus meurtriers, notamment quand ils visaient des aéronefs. Là, pour la première fois, on a un attentat qui fait plusieurs milliers de morts. Près de 3 000 morts, en l'occurrence, à New York et sur le Pentagone, près de Washington. Donc, c'est un changement quantitatif, mais c'est aussi un changement qualitatif. Parce que des destructions de cette nature-là, on n'est imaginé alors que de la part d'États, avec des missiles, par exemple. Or, là, on a un acteur non étatique, Al-Qaïda, en l'occurrence, qui réalise en plus une surprise stratégique, puisqu'on n'attendait pas un attentat en plein cœur des États-Unis, et qui innove en transformant des avions de ligne en missiles. Et à partir de là, comme c'est une surprise, les États-Unis et leurs alliés se demandent si on n'est pas à l'aube d'un cycle d'hyperterrorisme. Avec des attentats potentiellement beaucoup plus meurtriers encore, des attentats, par exemple, nucléaires, bactériologiques, chimiques, etc. Il s'avérera qu'en fait, le 11 septembre était l'acmé d'Al-Qaïda, vraiment le grand œuvre, mais on ne le savait pas à l'époque. Et à partir de là, effectivement, un nouveau cycle stratégique s'ouvre, avec le déclenchement de la guerre contre le terrorisme. Jusqu'alors, on était dans une logique de lutte, on passe à une logique de guerre. Ça, je pense qu'Elie peut sans doute l'expliquer de manière plus précise que moi. Elie Tenemovolm, alors ? Oui, effectivement, derrière le choc fondamental, et on raconte dans l'ouvrage qu'en cette année 2001, il y avait un autre anniversaire à l'époque qui était commémoré. C'était celui de Pearl Harbor, et qu'il y avait un blockbuster pour certains qui s'en souviennent, une super production américaine qui commémorait justement cette attaque de Pearl Harbor. Et c'était très présent dans l'imaginaire des Américains. Et George W. Bush lui-même, dans son journal, a écrit au soir du 11 septembre, le Pearl Harbor du 21e siècle est arrivé aujourd'hui. Et finalement, c'est véritablement à l'aune de ce crible guerrier que sera perçu le défi ou la provocation, si on le pense en ces termes-là, qui étaient les attentats du 11 septembre, avec le choix très tôt, dès le soir même du 11 septembre, de la part des Américains, d'interpréter le défi à l'aune de la question de la guerre. Alors, on va beaucoup dire qu'il y a une tradition américaine politique de mettre en scène la guerre de façon un peu rhétorique. Le président Johnson, dans les années 60, parlait de la guerre contre la pauvreté. Nixon parlait de la guerre contre la drogue. Mais dans le cas de la guerre contre le terrorisme, telle qu'elle est déclarée, elle prend tout de suite un sens très littéral, avec une déclaration de guerre, ou en tout cas d'autorisation d'utilisation de la force, votée par le Congrès le 18 septembre 2001, autorisation qui est toujours en cours aujourd'hui. Et à ce moment-là, le contre-terrorisme qui était jusqu'à présent l'affaire de spécialistes, de quelques unités, quelques cellules au sein de la CIA, quelques unités des forces spéciales, va devenir l'affaire de tous. D'abord l'affaire du Pentagone, de l'armée conventionnelle, qui va réfléchir dans ses propres termes. Et puis, au-delà de ça, du département d'État, du département du Trésor, l'ensemble des agences de l'administration américaine se mettent en ordre de bataille, c'est le cas de le dire. Et parce que les Américains et parce que les États-Unis ne sont pas n'importe quel pays dans le monde, c'est la grande puissance, l'hyperpuissance, et le terme d'hyperterrorisme était aussi un réponse à la logique d'hyperpuissance. En fait, tous les États, enfin la plupart, tous les alliés d'abord des Américains, vont se mettre tout de suite à la page de la guerre contre le terrorisme. L'OTAN propose d'activer la clause de solidarité de l'Alliance au nom de cet attentat. Et puis, on va avoir tout un tas d'États qui vont se glisser dans cette logique de guerre contre le terrorisme. La Russie, en Tchétchénie, à l'époque, va libeller sa guerre contre le terrorisme. La Chine, au Xinjiang. Israël, dans les territoires palestiniens. Et même, par exemple, la Colombie, dans sa lutte contre les Farc, va s'insérer dans la lutte contre le terrorisme. Donc, le monde passe du jour au lendemain, finalement, à l'heure de la guerre contre le terrorisme. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Jusqu'à, finalement, la question irakienne, où les choses se modifient légèrement. Disons qu'il n'y a plus ce consensus international que vous évoquez au lendemain des attentats du 11 septembre. Eli Tenenbaum, pardon. Marc Ecker, c'est l'Irak qui fait basculer la riposte américaine dans la démesure et qui fait réfléchir un certain nombre de pays. Oui. Le premier théâtre de cette guerre, c'est l'Afghanistan. Et en Afghanistan, les talibans, d'abord, sont renversés. Et ces talibans hébergés Al-Qaïda. Et Al-Qaïda perd, du coup, son sanctuaire. Donc, ces premiers mois de guerre contre le terrorisme sont un gros choc, un gros coup pour Al-Qaïda, qui, non seulement, perd ses camps d'entraînement, mais perd aussi, on estime, 80 % de ses combattants, perd le numéro 3 chef des opérations militaires. Mais les grands chefs, quand même, en particulier Oussama Ben Laden, l'émir et puis son adjoint Ayman al-Zawahiri, réussissent à s'enfuir et disparaissent des écrans radars. Donc, quand même, voilà, ce début de guerre contre le terrorisme est plutôt positif pour les États-Unis, avec le sanctuaire afghan qui disparaît. Mais, première erreur des États-Unis, ils n'investissent pas suffisamment dans la reconstruction de l'Irak et surtout dans la gouvernance de l'Afghanistan post-Taliban. Ça, c'est une première erreur importante qu'il convient de noter. Et puis, la deuxième erreur qui est vraiment majeure, c'est le changement de théâtre, le passage de l'Afghanistan à l'Irak, avec le déclenchement de cette guerre en 2003 sous des motifs fallacieux. Deux motifs sont avancés par les États-Unis de l'époque. D'abord, des liens entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, liens qui ne sont pas avérés. Et puis, l'existence d'armes de destruction massive dans le pays, existence qui n'a pas non plus été démontrée par la suite. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, en renversant Saddam Hussein, ont créé un véritable vide sécuritaire, ont décidé de démenter l'armée, les services de renseignement, la police et la garde républicaine irakienne. Et en fait, Al-Qaïda a profité de ce vide sécuritaire pour remonter en puissance. Et il y a en quelque sorte une prophétie autoréalisatrice, puisque des djihadistes sont arrivés du monde entier pour combattre les États-Unis en Irak. Ce qu'il faut noter, c'est qu'après le 11 septembre 2001, Al-Qaïda, pour survivre, parce que c'était vraiment une logique de survie qui était adoptée par l'organisation à cette époque-là, a misé sur une stratégie de décentralisation. Et la première forme de cette décentralisation, ça a été la création de filières régionales. Et la première filière régionale a donc été créée en Irak. Ça a été Al-Qaïda en Mésopotamie, dirigée par Zarqawi, de sinistre mémoire. Est-ce que vous estimez, Elie Tenenbaum, que finalement, l'Amérique a surréagi avec tout ce qui s'est passé ensuite ? C'est une question qui est très importante et qu'on pose dans le livre la question de la surréaction, parce qu'en fait, d'une manière générale et en stratégie, le terrorisme est une arme asymétrique d'un adversaire qui est en infériorité matérielle et qui provoque son ennemi et qui le pousse à la faute, qui le pousse à la surréaction et dans l'espoir que la surréaction lui permette ensuite de rassembler suffisamment de soutien pour développer ses moyens matériels. C'est un enjeu de lutte asymétrique, un peu comme une forme de stratégie du judo où on compte sur la force de l'adversaire pour qu'elle l'entraîne dans sa chute. Et de ce point de vue-là, le 11 septembre est une énorme, terrible et évidemment extrêmement cynique provocation, mais c'est une forme de provocation. La réaction se devait d'être à une certaine hauteur. On peut dire que d'une certaine manière, la réponse en Afghanistan immédiate n'était pas de l'ordre de la surréaction. Elle était une réaction qui a d'ailleurs été validée par l'ONU, par une communauté internationale qui était évidemment choquée par l'ampleur des attentats. Mais on a tout de suite eu des éléments qui prenaient le risque sinon de dévoyer la guerre contre le terrorisme, du moins, d'en affaiblir sa légitimité morale, voire sa légalité. Et les Américains ont tout de suite pris des libertés avec le droit de la guerre, en créant de nouveaux statuts, le statut de nouveaux types de prisonniers, de combattants illégaux qu'ils ont pu détenir de façon extrajudiciaire à Guantanamo, un statut un peu quantique dans lequel ses adversaires n'étaient ni des prisonniers, des détenus de droit commun qui pouvaient avoir un procès en bonne et due forme, ni des prisonniers de guerre dont la condition est régie par la Convention de Genève. Et donc, on a tout de suite eu ce type de problématique. On a eu les sites clandestins de la CIA, on a eu la pratique de la torture qui ont été révélées avec les vols clandestins qu'on a vus à travers l'Europe. Tout ça, ce sont des encoches faites contre la légitimité, on va dire, de l'entreprise qui se sont sues petit à petit et qui ont évidemment décrédibilisé. Et puis, la guerre en Irak, effectivement, peut être identifiée comme le moment où la guerre contre le terrorisme sort de son lit, sort de son parcours, en identifiant un adversaire qui n'avait en fait pas grand-chose à voir avec la mouvance djihadiste internationale et qui, en le renversant, va créer précisément l'exact opposé de ce que la guerre contre le terrorisme est censée faire puisqu'elle va créer un appel d'air en permettant justement à la mouvance djihadiste de, comme l'expliquait Marc, de s'inscrire dans un projet qui, en fait, apparaît comme beaucoup plus légitime au regard du monde, autant faire des attentats, tuer des civils aux États-Unis, ça ne paraissait pas comme très légitime dans une grande partie du monde musulman. En revanche, se lutter pour la défense des Irakiens contre un envahisseur étranger qui a attaqué le pays sur des motifs fallacieux, et bien ça, forcément, ça mobilise beaucoup et donc ça a permis de créer les premières filières internationales depuis l'Afghanistan, l'invasion soviétique de l'Afghanistan des années 80, qui va remettre en selle avec des filières qu'on voit du côté de la France, par exemple, qui sont actives jusqu'à aujourd'hui, qui seront directement en lien avec la situation qu'on verra en Syrie dix ans plus tard, mais des individus qui viennent du 19e arrondissement, de pas très loin d'ici, qui rejoignent dès 2003 l'Irak pour lutter contre les Américains et des gens qu'on va retrouver directement appliqués dans les attentats du 13 novembre, par exemple. Alors, si on pousse plus loin la réflexion, est-ce qu'on peut, et on est en droit de se poser la question, de savoir si, finalement, la guerre contre le terrorisme aurait pu s'arrêter en 2003 ? Marc Ecker ? Il est compliqué, évidemment, de répondre à cette question et de refaire l'histoire. En tout cas, elle aurait pu prendre un autre cours. Effectivement, si davantage de moyens et de volonté avaient été mis dans la reconstruction de l'Afghanistan, dans le développement d'une gouvernance acceptable par la population, peut-être que, en chassant, en continuant la chasse des grands chefs, Oussama Ben Laden, mais vraiment avec du renseignement précis et une logique de contre-terrorisme plus classique, on aurait pu avoir une issue très différente, en tout cas, à ce qu'on a vu se développer au cours des deux dernières décennies. 2003, ça a été un accélérateur pour les djihadistes de manière assez évidente, mais il ne s'agit pas non plus de refaire de la politique fiction parce que c'est toujours un exercice périlleux. C'est intéressant, en tout cas, de voir cette date de 2003 avec les Américains qui vont plus loin et se poser tout de même la question de... Alors, il y a un autre événement que vous soulignez dans l'ouvrage. Vous parliez, Marc Ecker, de la remontée en puissance des djihadistes. 2011, donc dix ans après le 11 septembre, les printemps arabes, quel a été finalement leur rôle dans la guerre contre le terrorisme et quelles conséquences ont-ils eues ? Elie Tenenbaum ? Je pense que pour comprendre 2011 et l'importance de cette relance, il faut comprendre ce qui s'est passé justement entre 2003 et 2011, c'est-à-dire qu'après avoir ouvert la boîte de Pandore, avoir créé un effet de déstabilisation majeure du Moyen-Orient avec l'Irak notamment, mais aussi avec l'Afghanistan, l'idée qu'il fallait renverser, non seulement qu'il fallait s'attaquer au terrorisme mais qu'il fallait renverser les régimes qui, voilà, à tort ou à raison, étaient libellés comme des soutiens du terrorisme. on a eu une déstabilisation énorme avec ces insurrections qui se sont développées, donc avec un soutien populaire plus important que ce dont jouissaient les djihadistes préalablement et pendant toute la période, on va dire entre 2003 ou surtout entre 2005 et 2011, les Américains et leurs alliés ont essayé de réparer les erreurs qu'ils avaient commises et donc le maître mot n'était plus tant la guerre contre le terrorisme même si c'était sous-jacent que la stabilisation et la contre-insurrection. Il s'agissait de se dire bon, peut-être qu'on n'aura pas un Irak libre et démocratique ni un Afghanistan libre et démocratique mais on va essayer d'avoir des États à peu près stables qui se suffisent pour endiguer ou contenir la menace djihadiste et très tôt, on s'est rendu compte que même en rabaissant cet objectif politique, il fallait en fait accroître les moyens militaires et donc avec des nouveaux concepts d'emploi, de doctrine donc dit de contre-insurrection qui cherchaient finalement à essayer de stabiliser le pays avec un afflux de personnel militaire au sol avec des ratios qui étaient calculés avec tout un... C'est vraiment le moment où la guerre en Irak puis en Afghanistan mobilise 100, 120, 150, 170 000 hommes dans le cas de l'Irak à son apogée autour de 2007-2009, c'est des centaines de milliards de dollars chaque année rien que pour le contribuable américain, des dizaines de nations qui sont impliquées et donc c'est considérable. En 2008, on a ce... Il arrive ce que... On sait tous, c'est-à-dire la crise économique et financière avec une dette publique qui s'envole et un président nouvellement élu, Barack Obama, élu en novembre 2008 sur un enjeu de politique intérieure de reconstruire un pays, une économie américaine qui semble complètement exsangue avec d'ailleurs un parallèle qui n'est pas totalement à négliger avec la situation aujourd'hui post-pandémie ou pandémique actuellement de l'élection de Biden. En tout cas, l'enjeu d'Obama à ce moment-là, c'est de limiter l'hémorragie aux États-Unis même et donc de réduire la voilure sur cette guerre contre le terrorisme qui coûte des milliards alors que des Américains meurent de faim dans la rue et qu'on commence à avoir des fils devant les banques, les hôpitaux, etc. Et donc, tout l'enjeu à partir de ce moment-là et jusqu'en 2011, c'est d'amorcer le retrait. Dès 2009, Barack Obama annonce le retrait américain d'Irak qui est effectif en décembre 2011. Le dernier soldat américain quitte l'Irak en décembre 2011 à cette époque-là et en 2011, il annonce le retrait d'Afghanistan qui devait être effectif pour Noël 2014. Mais donc, on est dans cette logique de reflux. Or, c'est précisément à ce moment-là où on se dit la guerre contre le terrorisme est en train de se terminer, la page est en train de s'achever. Obama le dit lui-même, c'est derrière nous, j'ai été élu pour terminer les guerres de mon prédécesseur, pas pour les poursuivre, que surviennent les printemps arabes, sur lequel Marc va dire un mot, mais qui relance tout, en fait. Oui, j'aimerais d'abord revenir aussi sur cette période entre 2003 et 2011 parce qu'il se passe des choses importantes. Il y a deux choses que j'aimerais dire. D'abord, le terrorisme arrive en Europe avec les attentats de Madrid, l'attentat de Londres. La France s'est épargnée jusqu'alors, notamment parce qu'elle n'est pas présente en Irak. Et la France, d'ailleurs, a une posture qui est explicité également dans cet entre-deux en 2006 qui rejette la guerre contre le terrorisme. Dans un livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme, il est écrit noir sur blanc à l'époque, que la France, certes, utilise des moyens militaires, notamment en Afghanistan, mais n'est pas dans une posture de guerre contre le terrorisme. C'est subtil, mais c'est bien explicité dans ce document-là. Donc, le terrorisme arrive en Europe d'une part. D'autre part, pendant cette période-là, on voit aussi des textes de doctrines djihadistes apparaître. Je pense en particulier au texte d'Abou Moussa Balsouri qui est un grand document de plus de 1 000 pages dans lequel il explicite notamment la décentralisation du djihadisme international. Ce n'est qu'un des aspects de cet ouvrage, mais c'est celui sur lequel on a le plus insisté parce que c'est sans doute le plus original. Il explique notamment que les djihadismes doivent constituer des cellules indépendantes les unes des autres, cellules qui peuvent être individuelles. Donc, un seul individu peut éventuellement passer à l'acte et se revendiquer de la mouvance djihadiste internationale. Et puis, il y a un autre texte important à l'époque qui est signé Nadji, probablement un pseudonyme, et qui théorise ce qu'on a appelé la gestion de la barbarie, ce qu'il a appelé plutôt la gestion de la barbarie ou de la sauvagerie. Et en fait, c'est un plan stratégique qui est dessiné dans ce texte qui vise à l'établissement d'un État islamique. Et pour arriver à cet ordre islamique, il s'agit de créer le chaos, de créer le désordre. Et c'est précisément la stratégie qui est mise en oeuvre en Irak, puis en Afghanistan et qu'on a retrouvée ensuite plus récemment en Syrie. Donc, voilà ce qui se passe pendant cette période-là. Ensuite, arrive 2011. Et avant de parler des printemps arabes, je pense qu'il faut parler de la mort de Ben Laden, justement, qui intervient donc en mai 2011, il y a 10 ans. Pour l'administration Obama, avec le vice-président Biden à l'époque, c'est la réussite du contre-terrorisme. Ce n'est pas la réussite de la contre-insurrection. C'est-à-dire que ce sont des forces spéciales qui sont allées au Pakistan, en l'occurrence, pour abattre le chef d'Al-Qaïda après une surveillance par drone et après un travail de renseignement de longue haleine. Donc, on a là un triptyque, renseignement drone force spéciale, qu'on va retrouver par la suite et qui est le cœur d'une doctrine de contre-terrorisme plus légère et moins coûteuse que la contre-insurrection qu'on avait vue se développer à partir de 2005-2006 en Afghanistan puis en Irak. Et surviennent donc les printemps arabes. Je te repasse la parole, Eddy, pour les printemps arabes. Non, mais voilà. Donc, je pense que ce qui compte, c'est de se dire qu'on était, du côté des Occidentaux, il y avait une vraie volonté de tourner la page. La France, par exemple, en 2012, retire ses forces d'Afghanistan. Enfin, on sent déjà une lassitude. Ça fait dix ans que la guerre contre le terrorisme se poursuit. Et en même temps, voilà, il y a ce mouvement qui est déclenché de manière spontanée, populaire, par des populations qui n'ont rien de djihadistes, qui n'appellent absolument pas à des objectifs qui étaient ceux des djihadistes. Et les djihadistes, d'ailleurs, regardent de manière un petit peu passive initialement ce mouvement. parmi les tout derniers messages de Ben Laden, il y a des messages de soutien à ces révolutions, mais sans du tout en avoir une influence particulière. Mais elles vont provoquer une déstabilisation d'un certain nombre de pays, de régimes, dans lesquels les djihadistes vont une fois encore faire montre de leur capacité d'adaptation, d'opportunité, enfin d'opportunisme et donc vont saisir ces moments de déstabilisation pour y développer leur capacité. Il faut bien le dire aidés par un certain nombre de régimes qui se posaient en rempart du terrorisme pendant toutes ces premières années de cette première décennie post-11 septembre, dont le régime de Muammar Gaddafi en Libye, qui avait été réintégré dans le concert des nations au titre de sa contribution entre autres choses à la lutte contre le terrorisme et qui vont finalement mettre de l'huile sur le feu en libérant un certain nombre de détenus djihadistes qu'ils peuvent avoir dans leur prison pour dire regardez bien en face ce ne sont pas des révolutionnaires pacifiques ce sont des djihadistes et de ce point de vue là il y a quelque chose de très cynique qui va malheureusement servir et les régimes et les djihadistes et si on a aujourd'hui Bachar al-Assad qui est encore au pouvoir en Syrie c'est aussi par ce mécanisme extrêmement cynique mais donc en tout cas qui va empêcher les occidentaux si on s'intéresse à eux de faire ce retrait tant espéré Barack Obama pensait déjà pivoter vers l'Asie regarder vers la Chine dès 2011 il y a un article de Hillary Clinton dans la revue Foreign Affairs qui appelle à cette bascule d'effort et en fait ils sont contraints de revenir de revenir au Moyen-Orient de prolonger les efforts en Afghanistan parce qu'ils comprennent bien que s'ils retirent leurs forces d'Afghanistan ça va être un effondrement finalement on voit aujourd'hui qu'ils ont fini par décider de retirer quoi qu'il en coûte si je puis dire ou quoi qu'il arrive en Afghanistan mais donc ce moment de 2011 est une forme de ruse de l'histoire où voilà celui qui et la leçon qu'on en tire dans le livre c'est de dire on ne peut pas décréter la fin d'une guerre de façon unilatérale l'adversaire a aussi son mot à dire et donc c'est pas parce que vous dites moi c'est fini pour moi que l'autre en a fini avec vous alors l'adversaire a son mot à dire alors beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent on peut peut-être revenir sur on évoquait l'idée que l'Europe n'avait pas été épargnée en retour par les actions terroristes sur son territoire à l'exception de la France c'est 2015 la France qu'est-ce qui se passe en 2015 qui explique ce qui s'est passé notamment notamment à Paris la guerre contre le terrorisme est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler de guerre contre le terrorisme où on est davantage passé à une phase c'est le mot à la mode mais c'est intéressant d'avoir votre explication là-dessus on parle d'endiguement de nécessité d'endiguement et puisqu'on parle de la France évoquer la situation au jour d'aujourd'hui Marc Ecker alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive aux attentats de 2015 alors ce qu'il faut voir c'est que les révoltes arabes ont évolué différemment selon les pays on n'a pas parlé de la Tunisie encore mais en Tunisie il y a eu une évolution intéressante où les djihadistes ont dans un premier temps posé les armes et misé beaucoup sur la prédication et sur des actions sociales et de plus en plus sur des actions d'agite propre un peu musclée jusqu'à donc de 2011 à 2013 c'était cette logique qui était appliquée donc ils étaient bien présents les djihadistes ils ne tenaient pas forcément un rôle très très visible mais enfin ils étaient là appliquant probablement une doctrine inspirée par un penseur d'al-Qaïda qui s'appelle Magdissi à partir de 2013 ils ont basculé dans la violence ils ont été classés d'organisation terroriste et il y a eu un flux très important de Tunisiens vers la Syrie la Syrie où vraiment la situation avait évolué en guerre civile comme l'a dit Elie un flux très important de Tunisiens aussi vers la Libye voisine de la Tunisie où là aussi on avait eu une évolution vers la guerre civile cette guerre civile qui s'est développée en Syrie elle a attiré des djihadistes du monde entier les Tunisiens ont été un contingent important venant du monde arabe mais il faut savoir qu'il y a à peu près 40 000 djihadistes qui sont venus du monde entier pour rejoindre des groupes djihadistes en Syrie pas forcément Daesh d'ailleurs ça pouvait aussi être des groupes liés à Al-Qaïda ou même de mouvances tierces parmi ces 40 000 il y avait 5 à 6 000 européens et parmi ces 5 à 6 000 européens les français ont constitué le contingent le plus important avec à peu près 1300 individus qui sont partis de notre territoire et qui sont arrivés sur place sachant qu'il faut aussi ajouter ceux qui ont tenté de partir et qui ont été refoulés en chemin notamment en Turquie pourquoi comment on peut expliquer ce phénomène alors d'une part cette guerre en Syrie avait des résonances particulières notamment en matière de théologie parce que la terre du Sham qui est la terminologie utilisée par les djihadistes pour désigner cette zone qui est d'ailleurs un peu plus vaste que la Syrie a une place particulière dans les textes sacrés de l'islam d'autre part il y avait une vraie guerre civile qui s'était mise en place avec Bachar el-Assad qui avait une politique extrêmement brutale à l'égard de ces populations et notamment des populations sunnites ce qui a provoqué des appels au djihad et des appels à une réaction musclée qui dépassait très largement la mouvance djihadiste on a vu des penseurs plus proches de la mouvance des frères musulmans par exemple appeler à une réaction musclée, armée face à Bachar el-Assad et puis il y avait les réseaux sociaux aussi qui ont joué un rôle de propagande et de diffusion des appels au djihad dans le monde entier y compris dans les coins les plus reculés et on a vu des français partir en Syrie venant de zones rurales ce qui était quand même une nouveauté par rapport aux filières djihadistes précédentes où c'était un djihadisme qui était beaucoup plus d'origine urbaine et périurbaine et puis dernier point on avait une facilité d'accès c'est à dire qu'aller en Syrie depuis l'Europe c'est extrêmement facile des personnes l'ont fait avec leur propre véhicule en conduisant jusqu'en Turquie sans avoir besoin de passeport et puis ensuite en payant un passeur quelques centaines d'euros ou de dollars pour passer la frontière donc c'est une combinaison de facteurs qui a fait que la Syrie a attiré tellement d'étrangers et évidemment en 2014 il y a eu un événement majeur qui a été la restauration du califat par Daesh et son nouveau calife Abu Bakr al-Baghdadi le calife Ibrahim et ça ça a encore eu une résonance très particulière pour des centaines et même des milliers d'individus et le flux vers la Syrie s'est encore accru à ce moment là alors on a beaucoup reproché aux occidentaux de ne pas être intervenus en Syrie la question libyenne évidemment je ne sais pas si on a le temps de développer mais elle est essentielle aussi dans cette décision probablement des occidentaux de ne pas intervenir en Syrie Elie Tenenbaum peut-être rapidement quelques mots oui en tout cas je pense que si l'intervention en Libye qui a eu lieu au nom d'un principe débattu en droit international de responsabilité de protéger pour la population locale et qui était une intervention initialement pour protéger la population libyenne et pas forcément pour renverser Kadhafi même si c'est finalement comme ça que ça s'est transformé avait été perçu de manière extrêmement négative par différents acteurs notamment la Russie et dans une moindre mesure la Chine qui sont membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU et donc qui avaient juré qu'ils ne redonneraient pas un pareil mandat aux occidentaux si les choses devaient se reproduire a fortiori en Syrie qui entretenaient des relations beaucoup plus proches de Moscou que ce n'était le cas de Kadhafi mais évidemment vu du point de vue de la population de la société civile internationale on va dire regardez ce qu'ils ont fait en Libye ils n'ont pas voulu le faire en Syrie parce que les intérêts étaient moindres etc. force est de constater aussi que la présence des groupes djihadistes en Syrie était plus avait été mieux documentée en 2013 au moment où la question s'est posée de l'intervention que ce n'était le cas en Libye en 2011 même si on voyait les choses en Libye dès 2011 mais voilà on espérait que ça bascule plutôt du bon côté et donc ça a aussi joué dans une forme de réticence des Occidentaux maintenant il y a eu une aide à la rébellion qui a été trop tardive probablement insuffisante et très timorée par précisément la crainte de voir les armes ou les moyens qu'on apportait tomber entre de mauvaises mains et donc ça ça a expliqué également cette opposition entre la Libye et la Syrie qui donne l'image d'un deux poids deux mesures Alors la question libyenne oui Marc Ecker et puis on parlera du Sahel parce qu'évidemment tout est lié Oui peut-être juste pour dire que là on voit que les choses sont compliquées parce que la France a été attaquée pour son intervention en Libye et pour sa non-intervention en Syrie et parfois par les mêmes donc là on voit vraiment que les choses ne sont pas simples que les responsables politiques doivent décider dans l'incertitude et puis dans l'urgence et moi j'ai assisté à quelques procès de djihadistes j'avais fait une étude précédente sur la base de jugement et parfois certains djihadistes allaient à la barre en disant on est parti en Syrie en 2012 ou en 2013 la France n'intervenait pas et il fallait faire quelque chose contre Bachar el-Assad qui massacrait son peuple et certains disaient même on est l'honneur de la France voilà les armées n'ont rien fait nous on y est allé évidemment c'était une ligne de défense mais certains le pensaient peut-être en revanche et je complète ma réponse d'avant d'autres évidemment sont partis très tôt aussi dans l'idée de frapper la France et de s'entraîner sur place de s'aguerrir et c'est évidemment ce qui a été fait au moment du 13 novembre 2015 ou avant le 13 novembre 2015 pour la préparation de ces attaques qui étaient particulièrement sophistiquées et c'est bien évidemment en profitant du sanctuaire afghan du sanctuaire syrien ou décidément sanctuaire syrien pour s'entraîner pour s'aguerrir et pour planifier une telle opération que les commandos du 13 novembre ont pu perpétrer un attentat de cette nature sans sanctuaire il est beaucoup plus difficile de planifier de telles opérations d'où l'importance de détruire des sanctuaires quand ils apparaissent et ça je pense que c'est aussi une des leçons pour l'avenir pour l'Afghanistan parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en Afghanistan avec un probable retour des talibans mais aussi pour le Sahel justement où la situation se dégrade et clairement si un sanctuaire djihadiste venait à émerger de manière plus claire que ça n'est aujourd'hui dans cette zone là ce serait un risque non seulement pour la sous-région mais aussi probablement pour l'Europe Alors on va parler du Sahel Elie Tenenbaum c'est un vaste sujet mais terriblement d'actualité et avec cette question est-ce que l'Afrique est la terre d'avenir du djihadisme et quel lien finalement y a-t-il entre ce qui ce qui se passe dans cette région aujourd'hui ce qui s'est passé au Moyen-Orient Alors effectivement on a raté un peu votre question sur la Libye mais il y a eu un impact un des impacts de la guerre de 2011 en Libye a été effectivement le déplacement d'un certain nombre d'individus et d'armes de la Libye vers le Sahel et évidemment on a eu la rébellion Touareg de 2012 qui a été très vite rejointe par les djihadistes dans une alliance qui encore aujourd'hui fait beaucoup de débats parmi les spécialistes sur est-ce que c'était une alliance d'opportunisme est-ce que c'était une alliance de valeurs et donc qui en tout cas a créé avant même l'émergence du sanctuaire siéro-hirakien de Daesh en 2014 dès 2012 un premier proto-état djihadiste au coeur du Sahara que la France a mis à bas par l'opération Serval en janvier 2013 son intervention au Mali et elle y est aujourd'hui encore même si les annonces récentes montrent que là aussi ce cycle stratégique est peut-être en train de toucher à sa fin les djihadistes sont présents depuis longtemps en Afrique sur le continent africain je pense qu'il faut le dire on a encore dans l'historiographie récente de nouvelles traces par exemple sur l'implication d'un proto-al-Qaïda de ce qui allait devenir Al-Qaïda en Somalie dès 1993 avec des anciens d'Afghanistan qui étaient présents la Somalie et la corne de l'Afrique de l'Est étaient de manière très très présente en 1998 ce sont les attentats de Nairobi et de Mombas et de Dar es Salam contre les ambassades américaines qui ont été le premier grand attentat d'Al-Qaïda donc il y a une présence ancienne en Afrique de l'Ouest c'est évidemment l'héritage de la guerre civile algérienne de la décennie noire de ces combattants djihadistes qui étaient eux aussi passés par l'Afghanistan des années 80 qui à partir des années 2000 sont descendus vers des pays plus faibles moins contrôlés parce qu'ils étaient sous forte pression des Algériens des services algériens et de l'armée algérienne et d'où une installation en Mauritanie au Mali au Niger qui petit à petit s'est implantée en nouant des alliances locales c'est le moment de 2012 le moment central et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui c'est que ce ne sont plus simplement des groupes d'une mouvance djihadiste transnationale un petit peu hors sol mais ils sont entrés en résonance avec des demandes locales avec des problématiques énormes de pays qui sont confrontés à des défis démographiques économiques environnementaux considérables des états qui perdent pied sur le plan financier sur le plan de la gouvernance et des djihadistes qui finalement arrivent avec une offre une offre de gouvernance qui ça peut sembler incroyable et très délirant pour nous aujourd'hui à Paris mais en fait vaut pour un certain nombre de ces populations aussi bien que l'offre que les états ont à offrir en termes de justice en termes de corruption ou de lutte anticorruption et donc finalement c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui on a du mal à voir un débouché sur la lutte contre le terrorisme en Afrique sans réformer en profondeur les états et d'une certaine manière les annonces de retrait ou de fin de l'opération Barkhane et les tensions entre la France et le Mali aujourd'hui sont la preuve des limites de l'action militaire parce qu'on dépend du partenaire local et de sa politique et de son offre politique et au Mali comme en Irak comme en Afghanistan on a été incapables de se doter finalement de partenaires politiques qui étaient à la hauteur des enjeux et donc le résultat c'est les limites de notre action militaire le Mali c'est l'Afghanistan c'est l'Afghanistan des français mais on va peut-être avancer aussi dans le débat je le disais en introduction en France de plus en plus on s'exprime de plus en plus sur les risques qu'il y a à avoir on parlait du Sahel mais finalement une progression des djihadistes vers le Sénégal la Côte d'Ivoire le Bénin le Nigeria et les pays du Golfe et du Guinée la question des financements se pose aussi cet argent des groupes djihadistes ce sont les trafics alors il y a un lien avec les trafics du financement qui existe les groupes djihadistes comme n'importe quel groupe armé doivent un peu d'opportunisme dans leur mode de financement mais cela dit les études qui sont faites sur les financements des djihadistes parce que précisément il s'agit d'insurrections qui ont un projet politique le financement il provient beaucoup et très largement des populations locales qui sont selon la manière dont vous vous positionnez soit raquettées soit taxées avec un certain consentement à l'impôt bon consentement toujours mêlé de crainte mais la première chose avec Marc on a eu l'occasion d'aller au Mali un petit peu avant le déclenchement de la pandémie en février 2020 et on rencontrait des imams par exemple du centre du Mali qui nous disaient la première chose que les djihadistes demandent quand ils arrivent dans un village c'est de payer la zakat qui normalement est une charité islamique volontaire mais qui là se transforme dans un impôt tout à fait contraint et c'est ça aujourd'hui le financement du djihadisme c'est un autofinancement local alors après il y a le lien avec les trafics avec le crime organisé avec des convergences d'intérêts mais qui sont plus temporaires en général que systématiques et souvent les djihadistes eux-mêmes sont assez peinés quand on les accuse d'être de vulgaires trafiquants parce que c'est pas du tout le projet qu'ils ont pour leur pays ou pour leur société Marc Hecker vous souhaitez rajouter quelque chose je vois que en fait ça fait déjà trois quarts d'heure que nous échangeons le temps passe extrêmement vite moi j'aurais une dernière question après celles qui vont venir de la salle avec un public conséquent qu'est-ce qu'on peut dire finalement des enseignements à retenir de ces 20 années de guerre contre le terrorisme Marc Hecker on a orienté cet ouvrage vers les enseignements on a voulu avoir un ouvrage à différents niveaux de lecture donc ceux qui voudront vraiment lire l'histoire dans le détail pourront le faire mais sinon on a voulu montrer qu'il y a des enchaînements stratégiques ça c'est un point important parce que jusqu'à présent on avait surtout tendance à avoir soit une partie au conflit soit l'autre mais rarement avoir les dynamiques entre les deux et puis on a voulu dégager des enseignements et on le fait à la fin de chaque partie il y a 5 parties dans l'ouvrage et en conclusion donc c'est difficile il y a des dizaines de leçons c'est difficile de les résumer peut-être de manière quand même générale une leçon à retenir c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire et qu'il ne faut pas non plus le surestimer alors c'est facile à dire c'est compliqué à faire la sous-estimation elle peut venir d'acteurs qui vont dire bon dans le fond ce sont des acteurs non étatiques ils n'ont pas la capacité à nous faire du mal et il ne faut surtout pas avoir d'amalgame socio-politico-religieux parce que ça risque d'empirer les choses la surréaction elle peut venir des états qui vont soit avoir une réaction démunergique comme les états-unis avec la volonté de reconfigurer totalement le Moyen-Orient de le démocratiser etc. soit au niveau plus local la volonté de contrôler davantage les djihadistes mais en fait cette velléité de contrôle va s'étendre petit à petit jusqu'à on ne sait pas trop où le curseur est très difficile à placer et la limite est difficile à arrêter on peut se demander d'ailleurs mais on ne répond pas on ne fait que poser la question si l'accumulation de lois en France antiterroriste depuis plusieurs années ne nous emmène pas sur cette pente glissante la surréaction elle peut aussi venir d'une partie de la société civile et ça c'est une dynamique extrêmement dangereuse qu'on voit déjà à l'oeuvre dans d'autres pays en France pour la nommer l'ultra droite est également très surveillée parce qu'évidemment une des craintes c'est que certains militants de l'ultra droite commettent à leur tour un attentat non pas contre les djihadistes mais contre les populations musulmanes avec cette logique qu'on entend beaucoup dans les mouvances identitaires du grand remplacement de la guerre civile raciale puisque c'est le titre d'un ouvrage écrit par un dépenseur de ces mouvances identitaires et si un tel attentat venait à se produire il pourrait y avoir une dynamique d'escalade très difficile à contrôler voilà pour ces perspectives d'avenir peu réjouissantes mais ce qu'on essaye aussi de faire c'est remettre le terrorisme à sa juste place et le considérer comme une menace parmi d'autres et il y a d'autres menaces qui existent qui sont sans doute plus dangereuses et qui sont réellement des menaces existentielles pour nos sociétés alors que le djihadisme ne l'est probablement pas en tant que tel vous pensez à quoi Marc Hecker ? bon là on pense à des menaces qui alors c'est pas nous forcément qui les mettons en avant mais on pense à des menaces qui sont mises en avant de plus en plus par les Etats-Unis et leurs alliés comme la montée en puissance de la Chine par exemple ou sur le territoire européen à la menace russe enfin des menaces en tout cas étatiques mais aussi à des défis d'ordre non militaire on voit bien la crise du Covid dont on sort a fait beaucoup plus de morts évidemment que le terrorisme ou la guerre contre le terrorisme en 20 ans alors on ne laisse pas seulement d'une année les enjeux environnementaux tous ces enjeux là sont aussi voilà quand on voit on essaye de faire une tentative de chiffrage dans l'ouvrage d'une guerre contre le terrorisme qui a coûté plusieurs milliers de milliards de dollars sur 20 ans les effets d'éviction la question des effets d'éviction elle se pose forcément de se dire qu'est-ce qu'on aurait fait avec cet argent-là ou avec même une portion de cet argent-là qui aurait été alloué ailleurs et donc ça c'est une question qu'il ne faut pas éluder faire de la politique c'est choisir faire décider c'est choisir et donc évidemment ça implique de faire des choix et peut-être de changer le curseur on ne dit pas du tout qu'il ne faut plus utiliser de moyens militaires par exemple à la lutte contre le terrorisme c'est important et il y a des cas de figure dans lesquels il n'y a malheureusement que ce recours-là en revanche sans doute mieux le recalibrer et faire en sorte que la guerre contre le terrorisme ne soit plus l'alpha et l'oméga de la politique de sécurité nationale voire de la grande stratégie d'un État ça nous semble un point également important à faire valoir et une chose à rajouter vous l'avez juste mentionné rapidement en tout cas l'énergie dépensée à cette guerre contre le terrorisme a permis à la Chine d'émerger comme elle l'a fait et d'avoir la place qu'elle occupe aujourd'hui sur la lécheure internationale avec un hasard temporel qui est que la Chine entre à l'OMC à l'automne 2001 et pendant que les Etats-Unis vont être vraiment orientés sur la guerre contre le terrorisme durant deux décennies la Chine elle va monter en puissance d'abord économiquement et puis aussi militairement alors je me tourne vers la salle afin de voir s'il y a des questions que vous souhaiteriez voir approfondies peut-être vous avez la gentillesse de vous présenter rapidement en posant la question merci beaucoup votre débat est très très intéressant parce que cette guerre ne finira jamais les choses elles ont été planifiées bouche à tout fait pour que ça continue et que la guerre froide on est en plein dedans là franchement et ça aide énormément nos Etats occidentaux pour fabriquer des armes n'oubliez pas et c'est un peu trop à réfléchir bien sûr il y a des efforts pour combattre cela bien sûr bien sûr mais d'ici là le rendre les sujets religieux je ne crois pas tout est politique tout est politique vous avez une question madame ? pardonnez-moi j'ai dit mon opinion ok très bien alors est-ce qu'il y a une question monsieur devant pardon j'avais pas oui vous parlez de la fin de la guerre contre le terrorisme est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a encore une guerre vous pensez que donc il y a la fin de la guerre contre le terrorisme au sens guerre contre le terrorisme mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a eu d'autres formes de ces de ces de ces de ce terrorisme entre guillemets vu des cellules dormantes vu des gens qui reviennent du Syrie qui sont partout qui vont sortir de prison etc qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Marc Ecker ou une autre on prend deux peut-être deux trois questions en même temps et voilà bonsoir merci Bernard Xavier Spokogny ma question moi va être sur le Mali et sur Barkhane vous parlez d'un retrait donc potentiel de la France du Mali mais Barkhane n'est pas qu'au Mali c'est au Tchad également donc est-ce que le Tchad va rester le seul verrou contre le terrorisme sur cette région ou est-ce qu'une fois qu'on va être parti ça va être la foire d'empoigne entre guillemets on va faire ce qu'on va vouloir les terroristes tous les différents mouvements là-bas vont pouvoir faire ce qu'ils veulent sur le terrain voilà deux questions est-ce qu'il y en a une troisième peut-être oui bonsoir je m'appelle Daco la question que j'aimerais poser est de savoir si c'est avec le terrorisme que le monde actuel sera géré puisque les pays qui fabriquent les armes continuent à fabriquer et ces pays n'ont pas de guerre comment faire par exemple pour les pays africains qui ne fabriquent pas les armes et dans lesquelles l'ensemble des grandes armes fabriquées dans le monde se redéploie sur le continent africain comment faire parce qu'à l'heure actuelle je pense que la France dans l'opération Bakan voulait diviser le Mali et créer l'état d'Azawa à cause des enjeux géopolitiques alors est-ce que la France ou du moins c'est le monde entier peut-il fonctionner avec des nouvelles guerres qu'elle crée dans le monde ? Alors Marc Hecker le postulat qu'on fait dans ce livre c'est qu'effectivement on arrive au bout d'un cycle stratégique donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la guerre de 20 ans au début quand on a travaillé sur l'idée de cet ouvrage il y a trois ans à peu près on se demandait si ça n'allait pas être la guerre sans fin mais en fait les événements de ces dernières années et de ces derniers mois montrent qu'on semble s'orienter vers la fin d'un cycle c'est-à-dire que la guerre contre le terrorisme telle qu'elle a été pratiquée depuis 2001 avec des grandes opérations militaires des déploiements massifs et il a dit il y a 170 000 hommes à un moment donné en Irak risquent de prendre fin ça ne veut pas dire que la menace est éradiquée au contraire et Marie-France l'a rappelé dans son introduction il y a aujourd'hui deux à trois fois plus de combattants djihadistes qu'en 2001 chiffre qui amène quand même à réfléchir sérieusement sur l'efficacité de cette guerre de 20 ans la menace va donc se poursuivre mais le pari qu'on fait c'est que la lutte contre le terrorisme va elle aussi évidemment se poursuivre mais de manière plus légère ça veut dire qu'à l'extérieur on va retrouver le triptyque qu'on a déjà évoqué renseignement force spéciale drone pour essayer vraiment de faire du contre-terrorisme c'est-à-dire d'éliminer les chefs et de détruire les sanctuaires quand ces sanctuaires réapparaissent et à l'intérieur des frontières on va être là aussi sur du renseignement et puis une approche beaucoup plus policière et judiciaire il ne s'agit pas de considérer les terroristes sur le territoire national comme des soldats du califat entre guillemets ce qui est leur expression très gratifiante mais de les considérer comme des criminels leur place c'est devant un tribunal et ensuite en prison maintenant vous avez évoqué les revenants de Syrie c'est vrai qu'il y a eu un afflux important essentiellement avant 2016 qui a continué au compte-gouttes depuis lors et depuis lors c'est surtout des enfants et quelques femmes qui sont rentrés en France il y a eu à peu près 400 revenants de Syrie avec des peines de prison qui ont été purgées pour les adultes ou qui sont en cours pour les cas les plus lourds mais c'est vrai que les sorties de prison ont commencé elles ont commencé à un rythme qui se compte en dizaines depuis quelques années et on sait que sur 2021 et 2022 c'est à peu près 100 personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui vont sortir de prison maintenant toute la difficulté c'est d'évaluer la dangerosité de ces personnes et de les traiter en fonction de leur dangerosité dans certains cas une réinsertion est sans doute possible avec des programmes sociaux psychologiques adaptés certains de ces programmes sont déjà en cours en France dans d'autres cas on aura affaire à des irréductibles et il s'agira vraiment de les marquer de très près et à la moindre incartade de les réincarcérer donc là c'est l'accent qui sera mis vraiment sur le renseignement et sur le traitement policier Eli je te laisse peut-être répondre sur le Sahel et je pense que la question des ventes d'armes mérite aussi des précisions sur à quoi servent les armes qui produisent qui sont Oui je pense que les deux questions sur le Sahel sont évidemment très importantes et la question sur les armes est-ce que les états font la guerre pour pouvoir vendre des armes ça nous emmène évidemment sur de grandes logiques si on s'intéresse aux ventes d'armes françaises au sens strict évidemment il n'y a pas d'armes qui sont exportées auprès de groupes terroristes et quand on regarde où est-ce que les groupes terroristes se procurent leurs armes c'est une question qui est légitime et qu'on peut se poser la majorité la majorité des armes sont procurées en fait sur le dos des armées qu'elles combattent et donc alors ça peut donner des fois l'impression d'une forme de conspiration quand on dit ah bah regardez là on a des armes qui ont été produites en France ou aux Etats-Unis ou ailleurs qu'on retrouve chez des terroristes mais en fait ces armes elles ont été livrées à l'armée afghane à l'armée malienne à l'armée irakienne Daesh avait des tanks américains mais est-ce que Daesh s'est approvisionné auprès de de l'armée américaine évidemment non elle les avait récupérées sur l'armée irakienne en déroute qui les avait laissées et donc c'est aussi derrière la question de la gouvernance des armées qui se pose mais après ça nous emmène très loin est-ce que est-ce que la France derrière ce qui se pose c'est la question de savoir est-ce que les pays occidentaux sont responsables fondamentalement de l'émergence et de la persistance de ces groupes terroristes qui font la guerre dans des pays loin loin de chez nous d'une certaine manière c'est un débat qui existe avec un grand nombre de chercheurs en sciences sociales en disant finalement ce sont les interventions qui provoquent les guerres et non pas les guerres qui appellent les interventions nous avec Marc on est on a tranché dans un sens opposé on dit il faut écouter les terroristes il faut refaire une chronologie fine des événements et les groupes terroristes ont déclaré une forme de guerre pour tout un tas de raisons non seulement aux pays occidentaux mais aussi et surtout au gouvernement des pays dont ils sont issus et l'action internationale peut parfois empirer les choses parfois stabiliser au contraire en fonction de la manière dont elle est menée et la guerre d'Irak de 2003 ne peut pas être comparée à l'intervention française en 2013 au Sahel parce que le cadre était très différent mais pour ce qui est du Sahel par exemple quand la France a été appelée à l'aide par le président par intérim Traoré à l'époque elle est bien intervenue pour rétablir une forme d'intégrité territoriale du Mali que le Mali avait perdu et je ne pense pas que c'était pour soutenir la création d'un état de l'Azawad qui à l'époque s'était associé aux djihadistes vous me direz évidemment qu'il y a la question de Kidal et des armées françaises qui ont selon le récit empêchait l'armée malienne de rentrer dans Kidal parce qu'il s'agissait effectivement de ménager un certain nombre de groupes rebelles Touareg qu'on estimait être des alliés plus que des ennemis dans le cadre de la lutte contre les terroristes et qu'on pensait qu'il fallait les ménager également c'était peut-être une erreur l'histoire en décidera mais en tout cas il faut bien comprendre qu'on rentre dans des conflits très 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 complexe à l'intérieur qui touche à l'identité même de ces états dont on parle pas que en Afrique la question de qu'est-ce que doit être l'état afghan qu'est-ce que doit être l'état malien et qu'est-ce que doit être le nord dans l'état malien et qui sont des questions qui n'ont d'une certaine manière rien à voir avec l'action actuelle en tout cas de la France l'action contemporaine de la France et ce sont des questions que les maliens doivent trancher eux-mêmes et on ne peut pas rejeter la faute finalement sur un acteur international qui entretiendrait une forme d'instabilité à son intérêt quel est l'intérêt français que la France trouve à être présente au Mali aujourd'hui moi j'avais compilé l'ensemble des chiffres d'importation et d'exportation de la France vis-à-vis des 5 pays du G5 Sahel on est à respectivement 0,1 et 0,02% des importations et des exportations donc en fait le Sahel économiquement pour la France c'est pas grand chose l'opération Barkhane coûte presque un milliard d'euros à la France chaque année elle n'y trouve pas son compte en intérêts sonnants et trébuchants donc ce sont bien des intérêts de sécurité de protection des pays de la région de la côte et donc qui sont posés très rapidement la suite de Barkhane oui je pense ce qui a été annoncé c'est la fin de Barkhane en tant qu'opération extérieure il y aura probablement une pérennisation de la présence militaire française à travers des actions de coopération le problème c'est qu'aujourd'hui dans le cas du Mali spécifiquement il y a une brouille politique entre Paris et Bamako liée au refus de transition on va dire civile du colonel Goïta actuellement là aussi on peut comparer avec la situation au Tchad où là l'absence de transition a été d'une certaine manière tolérée par Paris en revanche bon voilà normalement aujourd'hui la coopération a été suspendue au Mali mais la France devrait rester présente mais voilà selon les modalités qu'on évoquait avec Marc sur des moyens militaires moindres une empreinte plus légère plus de forces spéciales de renseignements de drones est-ce que ça suffira à empêcher comme vous le dites l'installation d'un nouveau sanctuaire avec des groupes djihadistes qui seraient non contraints on imagine très bien ce que pourrait donner la chute à nouveau de grandes villes comme Tombouctou par exemple aux mains des djihadistes c'est certainement pas ce que souhaite la France ni la communauté internationale aujourd'hui maintenant c'est un risque si les moyens militaires ne sont pas suffisants Marc Ecker peut-être juste un tout petit mot une des leçons aussi de ce travail c'est que les états même les plus puissants ne contrôlent pas tout alors il ne s'agit pas de dire que c'est l'impuissance de la puissance comme le disent d'autres mais enfin on voit bien quand même les limites entre l'objectif recherché et puis le résultat et même la première puissance mondiale n'arrive pas forcément exactement à faire ce qu'elle veut la guerre ce n'est pas une science exacte et on n'arrive pas forcément à contrôler toutes les dynamiques sociales qui touchent une population ce qui amène d'ailleurs à rebondir sur une de vos questions qui était sur l'objectif initial des Etats-Unis qui était bien d'éradiquer le djihadisme et pas seulement Al-Qaïda puisque au départ George W. Bush disait que la guerre contre le terrorisme ne s'arrêterait que lorsque les groupes terroristes de portée globale ce qui est une expression assez floue mais qui clairement ne se limite pas à Al-Qaïda seraient arrêtés neutralisés des faits on voit 20 ans après que ce n'est pas le cas et qu'effectivement l'objectif d'éradication n'est plus atteignable et donc on entre dans une logique d'endigment il s'agit maintenant de limiter la diffusion des djihadistes et d'essayer au maximum de limiter aussi la diffusion de leur idéologie on n'a pas assez je crois ce soir parlé de l'idéologie l'idéologie elle est persistante oui justement je voulais c'est une thématique qu'on n'a pas abordée c'est vrai que le temps imparti est assez limité mais la guerre des idées où est-ce qu'on en est et finalement qu'est-ce que l'on peut dire de l'opinion des musulmans du monde entier à l'égard du djihadisme ça peut peut-être être notre conclusion c'est une question difficile on essaie d'y répondre avec les outils qui sont à notre portée on a utilisé notamment un certain nombre de campagnes de sondages du Pew Research Center qui est un institut américain qui montre que par exemple la cote de popularité d'une personne comme Oussama Ben Laden a décru de manière continue entre 2001 et 2011 l'année de sa mort en partant de niveaux qui étaient effroyablement hauts dans certains pays avec des opinions favorables au-delà de 50% mais qui avaient réduit en dessous des 20% voire des 10% pour certains pays voire des fois des portions extrêmement congrues et de la même manière une organisation comme Daesh a eu un taux une popularité ou un taux d'opinion favorable qui ont eu tendance à décroître et donc il semble que l'adhésion donc ces sondages qui ont été faits sur l'ensemble de ce qu'on appelle le monde musulman donc des pays à majorité musulmane ce qui va de la Bosnie jusqu'à l'Indonésie avec donc une tendance de soutien aux organisations on va dire violentes qui tend à décroître mais avec une portion qui reste non nulle et non négligeable en revanche et c'est une question très différente la question de l'aspiration à une place plus importante de l'islam dans la vie publique et de la politique elle donne des résultats très différents c'est à dire que si vous posez la question par exemple est-ce que vous pensez que la charia devrait peser dans la formule enfin voilà que le droit islamique devrait poser dans la formulation des lois du droit positif de votre pays là on a des réponses qui tendent en fait à s'accroître et à être majoritairement favorables ce qui montre bien qu'il y a une distinction à faire entre un djihadisme qui utilise la violence pour parvenir à ses fins et des moyens particulièrement exécrables et la question d'un islam politique qui lui tend à s'enraciner durablement dans le paysage politique et apparaître comme une alternative et donc de la difficulté à avoir un discours qui tend à dire qu'il y a un continuum et qui en fait pousserait à s'aliéner probablement des pans beaucoup beaucoup plus larges voire majoritaires de ces populations et donc là il y a un choix politique à faire aussi de savoir comment où on choisit notre combat parce que Marc Ecker force est de constater aussi pour aller plus loin que ce que vient de dire Elit & Elbom que l'islam aujourd'hui est un objet politique central dans le débat en Occident oui on le voit particulièrement en France avec cette question du séparatisme séparatisme ça veut dire clairement la montée en puissance de l'islamisme de l'islam politique dans le paysage politique et dans la société à un moment donné d'ailleurs le terme islamisme était employé de manière plus claire le vocable de séparatisme a pris le dessus ça permet aussi d'inclure d'autres idéologies éventuellement mais c'est bien l'islamisme qui est dans le viseur l'islamisme étant bien plus large évidemment que sa version la plus violente ça inclut des groupes comme les frères musulmans comme l'établir etc et comme les salafistes dits quiétistes mais que certains voient surtout comme des salafistes subversifs et ça on voit effectivement ces mouvances progresser à tel point que le gouvernement considère que c'est une vraie menace pour la cohésion sociale et que donc il faut développer un arsenal législatif pour lutter non plus contre le djihadisme et une vision vraiment purement sécuritaire mais plutôt contre un islamisme plus social avec pour objectif donc de renforcer la cohésion de notre société et bien merci beaucoup Marc Ecker et Elit Nenbaum donc je rappelle le titre de votre livre c'est vrai que c'est un ouvrage en français qui est probablement le premier à analyser même avant les pays anglo-saxons à analyser ce qui s'est passé ces dernières 20 années depuis donc les événements du 11 septembre 2001 et votre ouvrage je rappelle le titre La guerre de 20 ans djihadisme et contre-terrorisme au 21e siècle chez Robert Laffont merci beaucoup merci beaucoup merci à nos deux invités merci beaucoup à Marie-France Chatin pour l'animation de ce débat merci au public qui est venu si nombreux et merci à nos régissaires pour tout le travail on vous donne rendez-vous le 18 octobre pour une autre séance du monde sur un film très bonne soirée merci à mes tipeurs à mes tipeurs et merci à mes tipeurs merci à mes tipeurs – Sous-titrage FR 2021